Au début tu comprends rien et t'as peut-être toujours l'impression de stagner. Et j'ai vécu la même chose que toi et dans cette vidéo on va voir comment arrêter de stagner. Comment faire x10 sur tes compétences ? Comment être bien plus efficace et avoir un vrai sentiment de progression ? Comme j'ai pu avoir, j'ai trouvé je pense le hack qui te permet vraiment d'avoir une progression exponentielle en code et d'arrêter de stagner comme je vois beaucoup de personnes le faire. Parce qu'on est tous partis du même endroit. On est tous partis d'un endroit où on comprenait rien, où on avait l'impression que le code c'était quelque chose. Qu'avait aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses ? Et donc on se posait des questions, on se disait mais qu'est-ce que c'est ? Et finalement on a commencé à se rendre compte que en fait ça s'apprenait, qu'on pouvait avancer, qu'on pouvait faire et qu'on commençait à apprendre à coder quoi. C'est le moment où tu te dis cool, en fait je peux tout faire avec le code. Je suis devenu le futur notch, je vais créer Minecraft. Mais en fait chaque pas que tu fais te ramène vers un nouvel inconnu. Chaque pas que tu fais te fait te rendre compte de l'étendue des choses que tu connais pas. De l'étendue des choses que t'as encore à faire. Et ça, ça peut être très déstabilisant quand tu commences. Et du coup chaque pas tu débroussailles un peu le terrain, tu tapes avec ta faucille et tu te rends compte que t'arrives à avancer mais chaque fois il y a le triple qui arrive en face de toi encore et encore et encore. Et je comprends ce qui s'est passé parce que je suis passé par là. Pourtant j'ai quand même réussi à faire exploser mes compétences et voici les trois points importants à prendre en compte. Pourquoi tu as l'impression de stagner ? Cette impression m'est venue après avoir travaillé pendant 4 ans en entreprise. Et la première année j'apprenais plein de choses, mes collègues étaient meilleurs que moi, ils me faisaient découvrir des choses, c'était incroyable. La deuxième année c'était la même chose, waouh je découvrais des choses tous les jours. La troisième année encore une fois. Et la quatrième année d'un seul coup plus rien, je commence à stagner. J'avais réussi à apprendre à peu près la même chose que mes collègues. Mes collègues m'avaient donné toutes mes compétences donc j'étais devenu bon. Et j'avais l'impression de stagner parce que je réalisais juste des tâches où en fait je réalisais des choses que je savais déjà faire. Et donc je fais des tickets que je sais déjà faire encore et encore. Et j'ai eu une vraie impression de stagner, que j'apprenais plus rien, qu'en fait les tâches que je faisais ne m'aidaient plus à avancer. Et moi vraiment j'étais addict à cette connaissance. J'étais addict à apprendre encore et encore. J'allais jusqu'à 23h, je bossais à continuer à créer, à continuer à regarder des vidéos YouTube, à lire des articles, etc. J'étais addict à la connaissance et passé 8h de ma vie à écouter et à faire des tickets, à faire des meetings, etc. J'avais l'impression et je me suis dit en fait j'avance plus. Je ne suis plus en train d'apprendre de nouvelles choses. Je ne suis plus en train de devenir un crack comme c'était mon rêve. Ça commençait à devenir plus lent et même dans les études, même dans les formations. En fait il n'y avait plus trop de choses qui m'inspiraient parce que je m'ennuyais justement au travail. Mais alors d'un coup, comment est-ce que j'ai réussi à faire x10 sur mes compétences ? Comment j'ai réussi à faire exploser ce que j'ai appris ? Eh bien, il y a d'un seul coup où j'ai trouvé la solution qui m'a permis vraiment de quitter ce blocage. Première solution, c'est que j'ai arrêté de faire la même chose. Au lieu que quand je rentrais chez moi, je continuais sur les mêmes stacks, sur les mêmes outils, je faisais du rubis, je regardais un peu comment ça fonctionnait. Eh bien, j'ai décidé de faire tout l'inverse. J'ai commencé à faire du Next.js alors que j'en avais fait, à créer des applications super compliquées, à découvrir Tailwind alors qu'en fait en entreprise j'utilisais Material UI. Et du coup, par défaut en fait, j'avais envie d'utiliser Material UI pour mes projets persos. Alors que c'est justement pas ce qu'il faut faire, t'as envie d'apprendre des nouvelles choses. Donc hop, j'ai commencé à utiliser Tailwind, à utiliser des librairies différentes. J'ai déployé sur des outils différents au lieu d'utiliser toute la stack de l'entreprise. Eh bien, j'ai commencé à découvrir des services serverless, à découvrir qu'est-ce que ça voulait dire serverless. Et en fait, juste en se disant, eh bien tu sais quoi, je vais faire tout l'inverse que je faisais en entreprise. Au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser l'inverse. Au lieu d'utiliser cet outil-là, je vais utiliser l'inverse. Et à force de faire les choses inverses, eh bien tu commences à te rendre compte que justement, il y a énormément de choses que tu sais pas et t'avances super vite. Parce que quand tu fais les choses, quand t'es face à un problème et que tu le résous, c'est là où il y a un déblocage et c'est là où t'avances dans la vie. Et donc en essayant de recréer des outils par curiosité, par plaisir, en s'amusant avec les différentes technos qui étaient là, eh bien j'ai énormément progressé. Mais maintenant, comment est-ce que j'ai vraiment fait x10 ? Et quel a été le vrai déclic ? La dernière étape, c'est quand j'ai fait x10 sur mes compétences. C'est quand vraiment je suis passé d'une application qui était mauvaise à une super application avec ce que j'appelle l'itération. Il faut savoir que début 2023, j'ai créé ma plateforme de formation Codeline avec mes anciennes compétences, des plus vieilles compétences. Et donc j'ai créé cette application qui marchait. Ça m'a pris longtemps et j'ai que fait d'apprendre en créant cette application. Mais même en créant une application, en fait, j'avais maîtrisé que 3% des technologies que j'utilisais. C'est uniquement quand j'ai repris une application de zéro que j'ai refait toutes les manipulations de zéro. En fait, j'ai pu utiliser les choses que j'avais appris dans le projet 1 pour les mettre dans le projet 2. Donc Codeline, c'était mon projet 1. Et je les ai mis dans le projet 2 qui était Chat to Code. Et là, en fait, j'ai fait plein de choses différemment parce que Codeline m'avait appris. J'avais appris de mes erreurs. Et je créais un nouveau projet de zéro où je pouvais résoudre ces erreurs. Et donc j'ai résolu chacune de ces erreurs. J'ai résolu chacune de ces choses que j'avais mal faites dans ce projet 2 de Chat to Code. Mais encore une fois, ce projet 2, je m'étais éclaté. J'avais pris plein de choses que je ne savais pas. Au lieu de faire comme Codeline où je faisais juste une application Next.js, Chat to Code, j'ai fait un mono-repo avec NX. Et j'ai refait plein d'erreurs. Et du coup, Chat to Code, j'ai lancé. Ça m'a rapporté un peu d'argent comme tu le sais. Et après, j'ai voulu créer une nouvelle app. Et donc j'ai créé Bull Corrector qui était une petite application. Et cette fois, j'ai repris toutes les erreurs que j'avais faites dans Codeline. Toutes les erreurs que j'avais faites dans Chat to Code. Et je ne les ai pas faites pour Bull Corrector pour créer une application qui soit encore meilleure, encore plus optimisée, encore plus cool, encore plus géniale. Et là, j'ai énormément appris encore avec cette petite application où j'ai vraiment tryhard les stores Ustend, où j'ai vraiment tout utilisé. Et donc chaque application, je rajoute des technos et je les maîtrise, je les masterise en créant une application. Et donc après, j'ai créé une quatrième et une cinquième application. Et je suis revenu sur Codeline. Chaque fois, je revenais sur Codeline. Et donc là, il y a la feedback loop énorme qui arrive. C'est que je crée une nouvelle application, j'apprends des choses, j'en crée une nouvelle et je remodifiais Codeline avec les nouveautés. Et donc j'ai refactor Codeline, j'ai refactor. Et là, j'ai vu une progression qui dépassait les 10x, comme je te l'ai dit. C'était du 20x. J'ai explosé ma stack technique qui s'est améliorée de projet en projet avec Codeline que je ne faisais que d'améliorer. L'interface déjà, elle s'améliorait de semaine en semaine. Chaque fois, je devinais meilleur en UI parce que chaque fois que tu recrées une application de zéro, en fait, tu as toutes les compétences d'interface que tu reprends, que tu refais, c'est ultra puissant. La stack technique, elle s'améliorait parce que j'ai découvert des librairies comme Nux, comme Zustend, etc. qui vont vraiment te faire « Waouh, mais pourquoi j'utilise pas ces librairies avant ? » Et du coup, hop, refactor de Codeline, refactor de Codeline, refactor de Codeline. Et là, en corrigeant chaque fois ma plateforme de formation principale, ça s'améliorait, mais à une rapidité. Et j'ai explosé mes compétences. Et là, j'avais l'impression, à la fin, après tout ce temps, de vraiment comprendre Next.js à fond. Et c'est là où j'ai fait la formation Next.react avec le projet YouCode où j'ai enseigné, en fait, un stade de semi-perfection parce qu'en fait, d'ici un an, je serai encore meilleur. Mais donc, vraiment, pour faire 10x, pour faire 10 fois tes compétences, il faut créer. Et pas s'amuser à créer pendant des mois sur la même stack parce qu'en fait, tu vas rapidement stagner dès que tu vas refaire. Mais c'est vraiment pour moi, dès que je refais un projet de zéro, où là, mon cerveau, il se remet en mode recherche. Il se remet en mode comment faire mieux, etc. Et là, je vais améliorer plein de trucs que je vais ensuite dériver sur mes anciennes applications. Donc évidemment, ça donne beaucoup de travail. Il faut avoir un peu de temps. Mais vraiment, niveau compétences, niveau simplicité, apprendre à créer vite, apprendre à raisonner. En fait, chaque application va te créer des problèmes, va t'apprendre à raisonner. Et quand tu vas résoudre ces problèmes et tu vas réussir justement à réfléchir à ces problèmes et à les résoudre comme je l'ai fait, et bien vraiment, ça te fait exploser tes compétences. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé jusqu'ici maintenant, même si avant, j'avais déjà beaucoup d'aisance. Mais vraiment, le fait d'avoir enchaîné autant d'applications, c'est pour ça que je prends autant de plaisir et que je continue. C'est parce que j'apprends. Je t'ai dit, je suis addict à apprendre. Si j'apprends plus, je me fais chier. En créant des nouvelles applications, j'apprends et j'arrête de me faire chier. Donc, c'était vraiment des trucs très intéressants, des trucs qui m'ont vraiment fait évoluer. Et si tu as envie vraiment de devenir meilleur, je te conseille de créer des applications. Et ce n'est pas que pour l'argent, pour la fame, pour le prestige. Mais c'est vraiment pour devenir un meilleur développeur aussi que j'ai fait ça et pour vraiment maîtriser énormément de techno que maintenant, je fais du violon sur les techno tellement je les maîtrise. Voici comment, pour moi, tu peux faire 10X. Et si tu as envie de faire 100X, donc 100 fois meilleur, non seulement tu crées des applications, mais en plus, tu te formes. Et c'est pour ça que dans la description, tu trouveras des cours gratuits sur NextGS, etc. qui te permettront de te former plus vite. C'est de l'autosponsorisation. Ça m'évite de te vendre du vieux. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui pourrait te améliorer. Et si tu aimes bien cette méthode, n'hésite pas à la tester et à me faire un retour. Tu peux aussi rejoindre mon Discord communautaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like. Ciao, ciao.